Je suis Von Hernandez. J'ai arrivé à Montréal en juillet 2009. Je suis un clément de réfugié, demandant d'asile. Mais je suis refusé en 2011. Je connais le papa de mon bébé et après j'ai tombé enceinte. Et un petit peu plus tard, en mai 2012, j'ai les lettres d'immigration pour avoir les dates pour sortir du Canada. Mon mari, deux mois avant mon accouchement, commençait à être méchante et très nerveuse pour l'argent, pour la situation. Et quand c'est mon accouchement, on ne peut pas dire parce que je n'ai pas de statut. Et après, elle commence à menacer d'appeler l'immigration. Et de mes boyers au Mexique, sans mon fils, je commence à avoir peur. Je commence à avoir des problèmes avec lui, des violences physiques et beaucoup de violences psychologiques et verbales. Je fais des appels et je trouve une maison d'hébergement pour faire un bateau. Et je sors le 11 décembre là-bas. Mais après, mon mari appelle la police pour dire que j'ai kidnappé mon fils. La police parle avec la maison d'hébergement et finalement dit que ce n'est pas un kidnapp. Le 20 décembre, deux jours avant, mon mari m'envoyait un email. Son avocate m'envoyait un email. Et c'est pour aller à la cour pour avoir accès au bébé durant les vacances du décembre. Après ça, le 10 décembre, on allait à la cour autrefois parce que lui est très fâché et il voulait la garde de mon bébé. Et à un certain moment, je n'ai pas d'avocate. Et j'ai commencé à trouver un, mais c'est très difficile parce que c'est l'étame de la vacances de tout le monde. Et malheureusement, j'ai trouvé un avocate qui est jeune et avec pas d'expérience. Et son avocate est dans la cour et elle a dit que moi, je ne suis pas de statut. L'accord a décidé que le bébé sera pour mon mari parce que j'ai pu sortir du Canada d'un jour à l'autre. L'accord ne veut pas savoir de mon problème des violences conjugales. Ne veut pas savoir si je suis une bonne mère ou non. Et moi, j'ai l'accès juste huit heures pour chaque semaine. Le prochain mercredi, j'attends pour mon bébé. Et je regarde comment mon ex-mari vient avec le bébé, avec cinq membres de sa famille, de sa famille. Et quand je veux sortir pour voir, pour prendre mon bébé, la migration, comme cinq, six agents de migration viennent avec moi et me prennent. Je suis allée au centre de détention et quand je suis en détention, ma peur, c'est perdre mon bébé. C'est être envoyé au Mexique sans mon fils. Et mon bébé, c'est un bébé très petit, c'est quatorze mois maintenant sur le besoin de sa mère. Après de sortir de la prison, après d'un accord fédéral qui me donnait un sourcil pour aller à l'accord familial pour la lutte de mon bébé ou pour la gare de mon bébé. J'ai la gare temporale, mais c'est la gare totale de mon bébé, mais on va aller à l'accord autrefois en octobre. Et c'est très important maintenant, en ce moment, trouver une solution pour mon statut. Parce que sinon, je vais avoir la même situation autrefois. Je n'ai pas de statut, je vais sortir du Canada et je ne sais pas si c'est avec mon fils ou non. Je n'ai pas d'argent. multiектор en ce moment. Et m'arrête ici. Merci.